yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de rome de total war dans lequel nous incarnons carthage la belle carthage qui vient de conquérir l'akitania de conquérir l'akitania avec une simplicité ça va alors voyons voir on peut pas jouer ce tour là quel dommage si on peut jouer ce tour là on va terminer les pictons une petite embuscade ça passe tout seul ça mange pas de paix une chose de fête et qu'elle est bonne me diriez vous me diriez vous au niveau de n'amnettum petite résolution automatique même si on perd un avisir oui c'est bon pas s'embêter n'a même pas perdu de navire donc on occupe on prend d'amnettum en plus productrice ville productrice de bois magnifique n'est ce pas comment ça je peux recruter ici du ah ouais comment des fois faut pas chercher à comprendre j'en ai pas un birdie gala mais un birdie gala j'ai rien dit ok bon bah pourquoi pas je découvre les spécificités de carthage c'est bien c'est ok un nemozos oui effectivement j'ai dû prendre la ville après un siège je suppose je suppute comme on dit j'aimerais bien aller uberzis pas avec eux avec eux c'est déjà plus faisable donc je vais aller ici et direction uberzis là bas je vais passer par là oui peut-être possiblement avoir une rébellion en plus à ce niveau là voilà devrait tenir un tour ou deux nous ont un petit tour de nos villes maintenant parce que je me suis arrêté en plein milieu 6 alpinard provence agraire là je peux pas non j'ai pas encore le techno hop et chica ici ah oui ici on avait dit que c'était du commerce tiens d'ailleurs commerce le commerce disait terre consacrée à tout ce qui peut rapporter un peu de commerce de revenus commerciaux ici un peu de nourriture l'auberge du voyageur un petit niveau supplémentaire c'est mon amiral qui avait gagné un petit niveau c'est bien ça allez tour suivant la tour suivant ah oui non mais c'est vrai que j'ai du monde là aussi oh la la il va falloir que je me hop on va me mettre dans le bas donc donc E direction sidamus E direction lepsis lepsis avec bien évidemment un petit blocus pas grand monde hein mais bon si jamais ils veulent se jeter à l'eau on peut l'interdire on est pas méchant hop là voilà bah j'ai plus d'argent ça y est j'ai un tour j'ai plus d'argent bah j'en aurai le tour prochain oh ah 28000 de revenus par tour oui j'ai 28000 j'ai pas tant de territoire que ça en plus hein vraiment euh je me débrouille bien je sais pas ce que vous en pensez mais je me dis c'est pas si mal voyons voir d'une noni j'ai aucun intérêt à aller choper la britannia donc je vais accepter bah je laisserai quand même un navire dans le coin au cas où là non merci bien une sécession la guerre civile retienne révolte d'esclaves imminente bah il y a des esclaves ici les gars donc si vous faites une révolte ça va faire beaucoup ouais moi je dis ça je dis rien mais bon allez direction eburzis je vais pas avoir la portée ah c'est moche c'est moche quand ça fait ça là j'ai pas la portée non plus on va avancer tranquillement vers le pont on va rester en constitution en plus très bien aussi là je veux pas je vais pas m'avancer là il y a un petit passage à ce niveau là et il pourrait venir m'embêter un peu là je peux avancer mais si j'avance trop il y a eu burzis après eu burzis je suis arrivé chez eux donc non donc ce sera pas très très problématique hummmmmmmmmmmmmmmmmm on va pas fan de ça hein si je peux aller sur Trevor au rhum ici il n'y avait pas le nuage on le verrait mieux mais à prendre très vert au rom de germanica minor je crois sur la germanica minor belgica on monte d'un niveau d'imperium nos revenus baissent et ouais plus on a de territoire on a de revenus non mais t'inquiète c'est logique avec l'espion là j'ai déplacé là j'ai déplacé là on n'arrive pas loin mais c'est pas encore ça là ok ils ont décidé de ne pas sortir ici sage décision il va me falloir un peu de temps de transport des déplacements des routes dans le désert c'est pas ça comme ça il n'y a pas de route dans le désert bien sûr qu'il y a des routes dans le désert je vais pas faire ça là là je vais garder pour Garama là les terres consacrées et je ferai des champs ici et je ferai la terre consacrée à Garama c'est vrai que j'ai joué beaucoup de factions barbares ces derniers temps et des factions barbares même en capital tu peux faire enfin en capital de province tu peux faire justement des 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 champs de la culture enfin des rapporter de la bouffe ce qui n'est pas possible en ce qui n'est pas possible avec des factions dites non barbares les suèves les suèves ils ont bu d'orgis quand même mais ils sont d'accord même à skokalis on va aller là bas récupère un peu de vision là ça repart tranquille au pilo un petit tour des territoires voir si on peut construire quelque chose oui bingo j'ai bien fait prochain tour j'ai une technologie je me souviens plus du tout ce que c'est ah surprise révolte d'esclaves et là il risque de m'attaquer par contre même pas bon alors peut-être qu'ils font un siège c'est un rétien oricum j'ai pas trop envie la bouillance les isen ça me va condition que le prix soit égal on s'entend correct avec eux expansionnis 50 quand même oups oui j'ai vraiment aucune intention d'aller d'aller par delà les mers là il y a une révolte ah là ici là ah merde c'était pas prévu l'apparente ok donc il va falloir qu'on fasse ça proprement voilà ce général il va prendre son album j'ai pas sauvegarder j'ai encore pas sauvegarder c'est un mot ah regardez merci donc maintenant que j'essaie la bombe d'ailleurs je vais faire un peu de bouffe là j'y penserai et donc je disais maintenant qu'on a c'est d'un bomb bibract ne risque plus d'attaque de nemento senna mais bon ça fait loin et avec les troupes à bibract je vais pouvoir les défendre au clôt du russe ils sont partis en plein milieu des alpes là heureusement que j'ai la ville pour les poursuivre donc là tu vois les esclaves hop on tue putain ils subissent des pertes à coups de on voit là bas je renvoie bibract faut déconner et là on va chasser les esclaves là de la ratienne ory comme c'est dingue le nombre d'esclaves qu'ils pouvaient avoir hop on aura maté deux révoltes d'esclaves impeccable en tout cas efficace hein un peu de bonheur avec de l'ordre public récupérer baga com je le ferai dès que j'aurai remonté un petit peu de senna bonne à nemento senna pardon là on prend le murzis on va remonter tout le long de la mania germanica oui il sait pas trop quoi faire lui ouais même s'ils viennent attaquer là il me prend pas grand chose honnêtement euh voyons ah oui je faisais les technos qui me demandaient pas trop de tours donc on va faire ça repartons dans le sud vuut ça va être limite on va s'avancer un buscade attends par contre pourquoi j'ai le droit de passage chez eux comment ça se fait je sais pas on va prendre des psys je pense tac tac merci d'être passé euh on avait dit c'était fou du commerce ici c'était vraiment du commerces à gogou euh voilà il y a bien un truc qui augmente le commerce 5% de tout le commerce on va faire ça hein 5% de tout le commerce bon du industriel on s'en fout un peu ici mais c'est bien alors belgica belgica on va faire des terres cultivables ici on avait dit qu'on est strictement ici atelier on va faire l'atelier ça mange pas de pain je crois littéralement en plus ah voilà là je peux faire ma corale équestre là on n'a pas ça sera dans cinq tours si j'ai bonne mémoire là ça va coûter cher encore cher encore cher de revenus alors j'ai pas pu construire tout ce que je voulais ce tour là dis donc c'est pas tout le temps rien que ça c'est pas possible voilà on va remonter vers le nord tranquille ou tranquille ou bilou là d'ailleurs non je peux pas remonter de suite la vache dans l'ordre public n'est pas terrible ici on est en train d'essayer de magouiller auprès d'un de mes généraux ou un truc comme ça des gens on est en train d'essayer des villes ou je sais pas quoi il n'est pas plus il n'a pas pu rentrer lui ok d'accord de voir sauvegarde ou la sauvegarde excusez-moi la journée a été extenuante l'une non ni et arvern ah bah d'accord ouais ouais bon il profite quoi je sais même plus si j'ai fait la sauvegarde honnêtement si on va récupérer ça là et après on s'en fiche bon après ce sera du bonus mais on verra parce que le bonus partager une province je suis pas fan non plus quoi directons mento senna hop action maison de tuyaux ici je peux attaquer bug à commande un tour ça me va résolution autour mode agressif en plus on a une armée c'est vrai qui est assez ancienne avec des troupes pas spécialement belles ce qui fait que là on a l'ensemble de la germanica minor ok on a les burst this pareil même tarif ici on va remonter tranquillement tranquillement parce que je voyais des troupes ennemies tout à l'heure ils sont pas passés je vérifie quand même pas l'air d'être passé pas je vais avancer en embuscade je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment qui me dit qu'il faut que j'avance en embuscade par contre ils ont perdu leur territoire ça m'arrange pas là parce que là ils pourraient venir par là ou par là on va se méfier là je vais continuer mon avancée tranquille vers les les amants donc on va aller chercher leur ville les couches tiens non on va faire autrement alors toi ah merde c'est con toi voilà ça les couches viennent pas m'énerver ah bah dis-y c'est qu'il y a du monde là il y a plus de monde que prévu on va faire un petit fort c'était clairement pas prévu ça par contre ça ça je prends petite embuscade là 2,4,6,8,10,12,14,14 troupes en embuscade je ne dis pas non allez quelques esclaves on aura toujours ça de pris là on va les faire fuir je disais on les fait fuir ils vont pas rester j'aimerais gérer un makoma on verra on verra ce que je vais faire j'aimerais bien qu'ils m'attaquent qu'ils ne partent pas derrière c'est très cool ah en enceinte du feu sacré disparité là ou je sais pas quoi c'est pas donné clairement pas donné il y a beaucoup de travaux de réparation à faire en plus il y a beaucoup de travaux de réparation à faire en plus je crains qu'ils ne viennent m'embêter oh la vache 11 000 ah c'est alléchant c'est alléchant mais je suis contraint de refuser oh mais c'est une belle flotte qu'il a et c'est une vraie flotte en plus amener la badaille sur le champ eh c'est une vraie flotte on va voir ce qu'on va pouvoir faire ah il y a de la pluie donc il y a de la pluie les projectiles font un peu moins mal hop là heureusement on tire pas moins loin bon ça serait bien qu'on tire déjà ils sont rapides les salauds on va être en mode bélier abordage la vache ils ont de sacré vitesse hein il y a pas un seul navire de couler ça m'étonne pas ça reste un début hein pour l'instant là ça ralentit là bas ce qui fait que ça ralentit un peu tout le monde c'est cool 1, 2 navires de couler nice 3 au moins 3 navires de qui seront trop rapprochés je lancerai le mode bélier voilà donc messieurs voilà 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 oh même on va pas s'embêter hein on va aller de là voilà je l'ai oublié voilà il y a quelque chose d'important et 20 coups en bas oui il y en a plus déjà voilà ça s'est bien passé un peu partout pour l'instant sauf ici ici également là c'est impec là c'est impec là ils sont perdus ils perdent un navire je crois je suis pas mon navire ici hein ok là c'est bon allez les gars parce qu'au bout d'un moment il va avoir quelques trous je vais perdre un navire si ça pouvait gagner avant que je perde un navire oh putain et eux ils ont pris une rafale ils sont pas bien terminé maintenant ils sont son prix un truc dans la tronche là les pauvres refait le portrait voilà voilà ah oh merde non plus c'était un bon pas de chance ah là je suis on a besoin d'un peu d'argent de son amiral qui est vivant on sait pas trop par quel miracle traité de paix interception tiens 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 est-ce que je vous l'avais pas dit que ça se sentait un petit peu leur verne tu lis fur d'homme les esclaves là on a démoli la majorité de ses troupes acte de non agression voilà je suis gentil franchement parce que je pourrais le saigner à blanc allez pourquoi pas ce sont nos premiers alliés on va pouvoir le fêter en fait haut et fort nos premiers alliés notre première alliance enfin depuis longtemps je crois que j'avais des alliances mais c'était il y a moultes années tiens dans les bas dit que je risquais de me prendre des troupes là venant de l'est de casse-furgis alors qu'ils sont en train de se faire assiégé ou je sais pas même pas voilà donc ubursis on est tranquille et au cas où ils aillent dans le sud on a des troupes à Coria voilà voilà dans ces mères de sûreté comme dit l'adage là j'ai la totalité de la Belgique à Gras à ça pas besoin de bouger ce tour là je voudrais juste voir ils sont en train de se régénérer mais bon on va pas les laisser se régénérer on va prendre Tudifurdom et on va fermer le passage enfin pas fermer encore totalement mais on va bien le rétrécir et dès que j'aurai pris Flevum là ce sera beaucoup plus compliqué il y a les ruges ok et c'est pas mal tout ça peut-être falloir que je les bouge les emmener à Flevum j'ai eu des pertes ah ouais regardez moi ce ramassemiette là voilà la comade c'est à mourir faut pas déconner non plus j'ai tout fait connie commercial commerce, commercio, commercio il est là bouffe de la bouffe ici j'ai envie de dire ah oui moi je me suis un peu trop pire bon voyons voir parce que j'en ai un peu marre d'être là c'est pas en réseau auto j'aurais tenté on va fortifier puis on va les affamer dans le monde ça va bien réussir allez les égyptiens ils ont faim d'ailleurs on part en deux hop mode résolution défensive protection quelques esclaves ouais c'est bien ça tiens d'ailleurs ah je peux pas recruter ces ballots ah oui c'est pas la même mer un petit blocus bon je vois nos relations avec les moi ça va j'ai pas forcément envie non plus accès militaire on va voir ils ont accepté ce qui fait qu'on augmente bien nos relations avec sparte j'aime bien je vais me leur proposer un statut de client mais c'est ce que je pensais d'alliance peut-être plus tard ils veulent pas avoir l'accès ah ok ils veulent même pas l'accès c'est bizarre ça ok je m'avance direction flevum et faisons un peu d'augmentation de revenus faut pas déconner ah c'était l'habitude ça démolir les bâtiments c'était l'habitude à force de jouer des à force de jouer la galatie qui est en plein dans les factions décivilisées qui ont des factions une faction barbare en plein milieu des factions décivilisées bah tu démolis tout pour pouvoir reconstruire comme toi vu t'es le seul du coin mais que t'as pas le niveau t'as pas monté de niveau tes constructions bah tu l'as dans le baba tu fais comme tu peux ok ça c'est bien ça j'ai pas ça ok à moi j'ai à moi j'ai aussi ici avec les fasania à manger d'ailleurs si je vais en rétienne récom je suis en train de penser j'ai une dernière évolution ça me fait qu'on batte un bon sacré et l'élephant de guerre africain m'attend ça que je pense c'est intéressant ça une sorte de hoplite améliorée c'est bon on va bientôt finir avec les gaulois les arvernes on va se priver ah ça j'aime bien surtout qu'il y a des trous pourris comme ça ah j'aime bien ah oui ah oui j'aime bien les petites batailles défensives c'est encore mieux avec des piquets j'aime bien quand même j'aime beaucoup un peu de cavalerie j'ai beaucoup de cavalerie non j'ai de la cavalerie j'ai des éléphants en plus c'est une des rares armées que j'ai qui est équilibrée au niveau des unités là elles en ont deux eux elles en ont deux quatre types d'unités allez laissez moi vous préparer un magnifique petit terrain je vais pas piquer des hanotons pour vous en dire des nouvelles bon j'ai envie de vous dire c'est rare qu'ils viennent par là bas ils vont arriver par là à ce tour là mais c'est rare qu'ils viennent arriver par là bas c'est pour ça que je mets pas de barricade derrière quand j'en ai pas assez j'en ai assez je les mets sinon je fais sans hop j'ai mes troupes de défense 1,2,3,4,5,6,7 donc on va mettre 3 ici une planquée entre guillemets ici son but ce sera d'attirer les cires si possible une autre planquée ici elle aura le même rôle voilà où là où c'est un plus bull là on va bien se planquer on va surtout je vais surtout essayer de voir d'où viennent les renforts par derrière non c'est pas ça là j'aime bien les faire bouger des fois ça casse de trou là des fois ça casse un petit peu les tentes les machins ils peuvent se replacer un peu mieux c'est vrai les mecs ah là comme là par exemple si vous l'avez vu là ils viennent un peu par derrière c'est pas tout le temps on va les refaire avancer et je les ferai passer sur le côté je vais attendre qu'ils avancent un peu et je les ferai passer sur le côté allez cassez moi un petit peu des trucs là voilà ça tourne un peu on y voit déjà un peu plus clair c'est pas encore ça mais ouais d'accord ce qu'il y a en bois dur là apparemment je peux pas les bouger placez-vous les gars alors il y a quoi il y a des frondeurs ok frondeurs qui forcément ont plus de portée là il y a l'air d'avoir deux unités de cavalerie carine humide carine humide en plus c'est des unités à distance j'aime pas là il y a pas l'air d'avoir 32 cavalerie même du tout je vais faire passer sur le côté alors voyons voir où est-ce qu'ils balancent leurs projectiles ah ils balancent quand même sur ceux du milieu protégez-vous bien derrière vos boucliers les gars ça devrait être bon il y a beaucoup de vous êtes bien planqué en général donc ça devrait pas être trop problème on a tour à flèche qui font le café avant j'allumais les fossés de soufre parce qu'en fait t'as tellement de pertes à les allumer que ça vaut pas le coup ils sont bourrés ils font gauche-droite-gauche-droite là la vache j'ai envoyé des mecs à 4 grammes qui allaient plus droit oui mais mine de rien ça arrête un sacré paquet de projectiles même si c'est pas tout ça en arrête quand même un paquet ok je vais prendre ma cavalerie et je vais les sortir et je vais les dire d'aller sur les effondeurs et de les dégoumer un peu là mes éléphants on va les laisser là tranquille au pilou à la marche voilà et que charge pas mal de pertes là j'aime pas je suis pas fan là par contre ce que je vais faire c'est que je vais les foutre comme ça les obligés à s'avancer s'ils veulent vraiment avancer on ira les engager au corps à corps on leur répondra des pertes via les peltastes il faut qu'ils passent les barricades et c'est pas une partie de plaisir j'ai ma cavalerie qui fait tranquillement son job hop j'ai rajouté une petite carrière ici eux ils sont arrivés j'ai peut-être envoyé les éléphants là-bas on va voir bon normalement c'est pas qu'on prend des pertes mais c'est un peu chiant ils ont du mal les cavalerie ils sont bien ils font leur café ah vous regardez là ah c'est la nuit crépuscule coulouré voilà c'est bien et chacun foncera dans le tas à son propre endroit voyons voir ici oula il y a du monde là-bas un archer en plus ok ici on va faire ça ici on va suivre une petite charge là une autre ruée une autre ruée également waouh alors ça c'est de la charge dégueulasse je m'y connais pas bon le tout est temps d'avoir le général qui est bien quoi bon là ils sont passés mais ils vont pas passer en bon quart d'heure là ce que je veux faire c'est bien me planquer derrière là ils vont vouloir lui tirer dessus mais c'est jamais une bonne chose de se prendre des tirs comme ça ouais ouais vous voyez avec le task par exemple c'est pas le meilleur des moments quoi ça serait bien s'il pouvait avancer un peu là donc ce serait arrangeant quoi on va reculer et j'irai m'occuper des troupes à distance dès qu'elles sont au corps à corps enfin dès que les troupes au corps à corps seront au corps à corps là je vais une de mes unités là je crois qu'ils ont 100% de troupes non plus le problème c'est qu'il y a des tirs et je peux pas faire grand chose hop c'est bon décalez vous les gars on arrive au corps à corps par contre il faudrait y aller quoi en fait au bout d'un moment quand je te dis d'aller là c'est putain là ça bouge pas trop regardez c'est dingue quand même on demande d'avancer mais ils veulent pas c'est des dingues ils sont pas très obéissants ces troupes vraiment pas du tout on fait un meilleur des boucliers là ça serait meilleur au corps à corps il y a des renforts qui arrivent vous en faites pas vous serez pas tout seul longtemps hop j'ai failli les oublier avec la connerie là qu'il y a de l'autre côté là donc ici vous bougez on va prendre la cavalerie et la déplacer là au bout d'un moment on va renvoyer le général le but c'est vraiment d'envoyer les unités à distance là enfin notre cavalerie sur les unités à distance elles vont vraiment pas aimer le sens de l'humour des unités à distance en général est très limité face à la cavalerie est-ce que je peux comprendre on verra et mon sens de l'humour il est très limité face à des de la cavalerie qui veut pas bouger son fiac qui fait des charges absolument dégueulasses il est beaucoup plus que limité pas bien donc vous vous chargez là je vais pas le savoir toi aussi toi tu restes au corps à corps et toi tu vas charger encore plus loin ah bah non toi tu vas charger juste à côté parce que ces cons là ils se sont dit tiens on va taper la cavalerie qui est à côté qui nous laissait tranquille jusque là bah pas ouf quoi votre ouah j'ai des lourdes pertes sur les éléphants mine de rien je vais les faire reculer je pense euh ouais je vais les faire reculer un peu les éléphants ok voilà on va aller chercher là bas voilà on va aller encore encore en mode garde bien évidemment là on se prend en mode garde également ah d'accord et mon général il est passé où ? mon général il est mort ? très bien je ne sais pas comment mon général est mort il n'y a plus d'ennemis en vie il s'est pris que des tirs allés en fait des tirs des touredges j'ai l'impression des tours des tours à flèches quoi bah c'est bien dommage c'est quand même bien con bon je vais faire sortir le pêle-taste libyen je vais courir avec un monde il passe par là je comprends pas la défense donc là je vais diviser en deux de mes troupes une partie qui ira là et une partie qui ira là-bas ouais allez autant courir d'aller avec des troupes pourries là ils sont encore en vie tiens ils auraient couru que je les aurais peut-être pas remarqués ouais général la mâche c'est pas le mien en plus les éléphants ils ont pas fait si mal que ça hein je suis un peu dégoûté hein bon bah ça fuit ça fuit très clairement on termine la bataille je suis un peu dégoûté j'ai un général en moi un éléphant en moi aussi au passage bon après ça c'est moins grave je suis en train de penser je vais peut-être faire un centre de recrutement enfin une province de recrutement en Fasania qu'elle est vachement éloignée des autres elle est vachement éloignée des autres et c'est une petite province de deux deux régions, deux villes donc c'est pas c'est pas c'est pas problématique de prendre une province pour ça ouais 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 il a mouru il a totalement mouru ouh le parti aurait pu se créer avec cette dame ouais ouais le début de tour il a dû considérer que le général était encore en vie donc il a créé le il a créé le parti puis la dame ensuite elle est partie enfin elle est partie entre guillemets parce que son mari est mort quoi elle était publiée à la famille parce que son mari était mort ah putain il traverse la ville c'est ça bon on va faire la résolution comme ça je vais avoir de la perte mais bon je vais m'occuper ah bah dis donc va devenir fertile le sable à force hein ah de désert on va faire euh le désert il va se transformer en zone absolument fertile euh non on va pas faire ça là on va devoir faire des terres consacrées au bout d'un moment faut pas déconner quoi voyons voir qu'est ce qu'il se passe là bas ah oui je l'avais oublié les gars ça va falloir que les éclairs de torts vous voulez partir un jour on les a fait bouger quand même d'une position euh fortifiée là c'est pas si mal hop hop logistique on augmente le taux de reconstitution j'ai pas voulu cliquer mais j'ai cliqué quand même c'était un peu chelou j'ai pas fait forcément les meilleures les meilleures des actions là c'est pas grave c'est euh on les a prévu comme ça hop ok ah oui africa qui sera pas forcément si riche que ça malgré le commerce hein à se méfier hein je pensais qu'il me rapporterait un peu plus j'ai pas hein j'ai pas les techno ah bah c'est le tour prochain que je dois avoir à techno voyons il y a du rouge hein et puis euh en plus je confonds à chaque fois je me dis qu'il y a des éclaves non c'est pas les éclaves euh l'étendard y ressemble mais ce n'est pas la même chose ouais alors euh non on verra plus tard quand même faut pas déconner résolution auto avec le moins de pertes bon bah c'est de l'agressif oh oh la vache oh les pertes que j'ai eues là intérêt de donner vos vies hein passer du temps en esclavage hein parce que là euh on va leur les racheter les troupes hein la place mécontente tu m'étonnes belgica ah oui oui et puis sacrément mécontente hein on va vous faire un peu de bonheur hein vous inquiétez pas fazania ouais bon oui 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 bah oui je peux comprendre aussi on va aller chercher ceux là dans le désert ça a eu de la perte en plus c'est ça voilà ça on parle plus des nasamons ça on parle encore des nasamons je pensais que j'en avais fini avec eux mais pas du tout ah ils sont là ok ouf euh 8 10 8 8 10 ah oui 9 4 ah 4 c'est peut-être pas mal ça parce que bon 10 tours un peu long quand même surtout ce stade de la partie ce serait le début bon l'effort mais là au début de fin de partie c'est compliqué hop allez on va devoir améliorer nos troupes en plus et les dépenses hein que ça va faire allez on prend flevum la dernière lutte de magma germanica ce qui fait que grâce à notre prise hop on ferme bien les frontières avec l'asie salpina la noricum et la mania germanica on est vraiment pas mal à la mauretagne à l'afrique à la fazania je suis en train de me poser une question j'ai que des provinces complète alors ça veut dire là en vrai j'ai que des provinces complète ah bah génial pas fait exprès pour le coup vraiment pas fait exprès bah c'est cool hop on a si les gars j'en ai rien à secouer il va essayer de prendre raccourci mais c'est beau bien et puis là allez les ruches waouh je pourrais peut-être prendre aussi la suébia je sais pas trop encore allez et bah on va terminer ici pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu on va attendre juste la fin du tour mais dans tous les cas bah je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode je vous dis à la prochaine c'était tiob ciao ciao